Et là donc, d'après ce que je comprends vous sortez du théâtre, c'est parce que je vous ai demandé où vous étiez et que vous venez du théâtre. Je vous ai dit pour voir quelle pièce, et vous venez donc de la nouvelle scène et de la voir là. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que c'est ? On cherchait à manger et on vous a trouvé. On vous a trouvé, il y a un hasard incroyable. Racontez-moi le spectacle que je ne connais pas. C'est quoi votre prénom ? Nora. Et vous ? Et vous ? Yann. 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 Alors donc, pourquoi vous êtes allée voir ce spectacle ? Alors moi, parce que j'aime bien les idées d'Audrey Vernon, qu'il y a une amie qui m'a dit bien vous, bien, on va voir sa fesse. Une amie qui n'est pas là ? Qui n'est pas là ? Et qui est partie ? Qui n'a pas pu venir, qui est généralement pêche-moi. Mais elle n'est pas venue au théâtre non plus ? Non. Ah voilà, d'accord. Et qui la connaît aussi ? Non. Et qui connaît ses idées ? On compte y retourner le 30. D'accord. Je ne sais pas si vous connaissez. Je ne sais pas si vous connaissez. Racontez-moi d'abord le spectacle. Bien sûr. Il s'agit de quoi ? Il s'agit de quoi ? Je suis arrivée en retard. Euh... Qu'est-ce qu'on... Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on... Bah, c'est génial, je ne sais pas. Mais c'est quoi ? Comment ça s'appelle ? Ça parle de quoi, le spectacle ? Ah, le spectacle, je parle, moi. Le spectacle, c'était un peu léger, on va dire. C'était Chagrin d'amour. C'était une introduction à Audrey Vernon. Mais après, on peut aller voir comment elle prise un milliardaire sur le capitalisme, etc. Et là, c'était sur les chagrins d'amour. Comment se remettre dans le chagrin d'amour ? Comment se remettre dans le chagrin d'amour ? Alors, c'est quoi ? Elle dit quoi ? Elle se présente comment ? Bah, elle est géniale. Moi, j'ai... On a beaucoup aimé. Bah, il y avait en fait... Elle a refait Phèdre, sur scène. Et avec des petites coupures et des petits... Des moments comiques ? Ouais. C'est-à-dire, comment elle doit être comique sur Phèdre ? Elle refait Phèdre. Elle commentait en fait. Elle a rendu sa drôle. C'est une tragédie. Vous avez ri, alors. Oui. Et elle, elle a raconté quoi ? Un chagrin d'amour, personne ? Oui, voilà. Elle disait quoi ? On sentait que c'était unique. Comment se remettre dans les états ? Les différents états pour s'en remettre. C'est quoi, par exemple, dans les états ? On va y arriver. Faire du karaoké. Elle a dit ça ? Oui. Du karaoké. Pour s'en remettre dans un chagrin d'amour, il faut... Elle fait tout à l'heure mon karaoké dans la salle. Dans la salle à la fin. Et c'est quelle karaoké ? Quelle chanson ? Si je pouvais... Si j'avais même pas le titre. J'ai encore rêvé d'elle. Ah ouais. J'ai encore rêvé d'elle. Qui c'est que chante Phèdre ? C'est sérieux ça. Oui. Et quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait pas que Phèdre, non ? Il y a quoi d'autre encore comme... Prendre des exemples dans l'histoire ? Il y a plein de références d'Azida. Je suis sûr qu'il connaît très bien. Non, je vous le jure... Le pédagogue. Alors, je vous jure, avant de vous dire la vérité, parce que j'en dis toujours la vérité, je vais vous la dire évidemment, je vous jure que je ne connais pas ce spectacle. Je pense qu'il s'arrive. Je ne connais pas... Est-ce que vous connaissez comment il est plus un milliardaire ? Oui, ça évidemment. Je ne connais pas ce spectacle et je voudrais que vous m'en disiez encore un peu plus sur le spectacle. Elle est trop de détails, il veut aller le voir. Non mais donc... Oui justement, j'en ai très loin. On est très loin. Et donc, il y a quoi ? Il y a Phèdre ? Il y a quoi ? Dalida vous dites ? Dalida, Dimitaristan... Des références diverses et marquées. Et... Etika, moi... Mais ça veut dire que quand vous dites des références, elles racontent l'histoire d'Evithby. Des bouddhistoires qui causent un chagrin d'amour. Elles se sont suicidées, apparemment. Elles ne se sont pas remis du chagrin d'amour. Elles se sont suicidées, elles ne se sont jamais remises du chagrin d'amour. Et elle, comment elle accroche ça à sa propre histoire ? En quoi s'est raccrochée à sa propre histoire ? Alors, elle prend des exemples et elle s'énerve en fait. Elle s'énerve en fait... Enfin, elle s'énerve. Elle les critique. Elle critique les femmes, la façon dont elles ne se sont pas remises ? Ou au contraire, elles se félicitent de la façon dont elles ont été... Des fois, elles critiquent un peu le... Je ne sais pas... Le mec ? Ouais, le mec surtout. Non, elle ne critique pas. Elle commente... Je ne sais pas qu'elle critique. Ah, elle a... Je fais juste des exemples de toutes ces femmes qui ne sont pas remises d'un chagrin d'amour. Et elle, elle dit qu'elle s'est remise. Non, elle a vraiment... Non, elle a vraiment... Je te demande comment elle peut s'en rendre... C'est toutes ces filles-là ne sont pas remises. Elle demande conseillement. C'est des grandes femmes qui sont mortes par amour. Qui sont mortes par amour. Elle, elle n'est pas morte. Non, encore. Non, encore. Mais elle a envie de mourir. Elle dit qu'elle a envie de mourir. Dans le spectacle. Si, il y a une histoire... Et elle finit comme ça ? Oui, oui, oui. Non, non. A la fin, ça se finit bien. D'accord. Et est-ce qu'elle pleure à l'intérieur du spectacle ? Non, oui. Non, c'est assez joyeux. Et comment elle est physiquement ? Elle est habillée comment ? Comme une déesse. Comme une déesse grecque. 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 Oui, quand j'ai vu les trucs que j'ai vu. Je crois que c'était une exposition. Et ? Très bien. Alors, pour ça, il faut que je prenne mon fauteuil. Pour m'asseoir. Parce que les jambes me font défaut. Ah, ah bon. C'est sûr, il n'y a rien d'autre à dire que ce spectacle. On n'a pas plus de mots que vous visez. On ne va pas trop s'exprimer. On n'a pas l'habitude. Mais non, mais c'est très bien. C'est bien, j'ai l'air de la fuite. Donc un petit peu de décan, là. Il veut lui voler son spectacle, son texte. Donc. Eh bien, le chagrin d'amour, c'est moi. Vous étiez ensemble ? On est restés neuf ans ensemble. Non. Ça a été ma femme, officielle. Pendant neuf ans. Non. Non. Et donc, le hasard extraordinaire... Le hasard extraordinaire fait que vous sortez de la voir. Donc, j'en ai resté neuf ans ensemble. Elle a été l'initiatrice de mes livres que j'ai fait pendant cette période-là. Y compris, l'homme qui arrête à écrire. Ou lequel j'ai été vu chez Ardisson. Je ne sais pas. Il est le gros, là-haut. Voilà celui-là. Voilà, exactement. C'est elle qui a inventé ce système avec moi. Qui s'appelle l'antiédition. On a vécu des choses qui sont... Et pourquoi ça s'est fait ? Irracontables. Oui, c'est ça ? Irracontables. Et elle a commencé son théâtre. Elle a commencé à devenir plus concentrée sur sa carrière, on va dire. Et elle a fait ça, qui s'appelle « Comment épouser un milliardaire ». Alors, il y en a qui vont dire c'est sûr. Ah, elle est partie. Non, c'est moi le milliardaire. Tout est codé. Elle a fait trois spectacles. Elle a fait un spectacle « Comment épouser un milliardaire », le milliardaire c'est moi. Après elle a fait un sur Marx et Jenny. Vous l'avez regardé sur ça ? Oui. Mais j'aimerais bien le regarder. Sur Marx et sa femme. Marx et moi. C'est tout transposé. Et là, le chagrin d'amour, je suis désolé. C'est désolé que d'être... Voilà. Mais j'aurais vu qu'elle... Si elle avait pu raconter notre vraie histoire sur scène, ça aurait été peut-être aussi bien que de prendre appui sur Hormie Schneider, ou Odell Dida, ou Phèdre. Évidemment, je n'ai pas voulu le voir. C'était pendant neuf ans la femme de Marc Edouard-Nap. Et je pense qu'elle le saura toute sa vie, quoi qu'elle fasse. Et quand je dis quoi qu'elle fasse, c'est parce qu'elle a fait du tressage depuis. C'est pour ça que je suis très, très, très peiné et très remonté contre elle. Parce que même si on a rompu, même s'il y a de ma faute, bien sûr. C'est pas moi qui l'ai mentionné. Donc je ne peux pas nier tout ce que j'ai pu faire, ce que j'ai pu lui faire. Elle a dit que c'était des années magiques et terribles. Donc il y a aussi terribles, je sais. C'est pas facile de lui avoir... Ah oui, c'est une simple, sans doute. Mais non, parce qu'elle s'en est remontée. D'une façon, c'est là où le plus bas blesse, c'est que comme je lui ai fait savoir. Parce qu'on avait quand même 20 ans de différence d'âge déjà. Et moi je l'ai quitté, ces fois qu'il l'ai quitté, pour une fille avec laquelle j'avais 30 ans de différence. 20 ans ça ne me suffisait pas peut-être. Il faudrait psychanalyser tout ça. Mais euh... Oui. Et pour d'autres raisons que... Ça n'a rien à voir avec la jeunesse. Ça n'a rien à voir avec l'usure de ce qu'a été notre couple pendant les dernières années. Voilà. Et tout ce qu'on a vécu ensemble qui était très difficile. A la fois ma lutte et mon combat littéraire et pictural aussi. Et aussi elle, sa carrière naissante de comédienne, de one man show, etc. Avec tout un monde que moi je désapprouve et dont j'ai horreur, oui. C'est ma faute. Il fallait que je lui fasse... C'est 38 ans maintenant. Il fallait que j'aurais dû me... J'aurais dû me brouiller un peu. Jamais on la voit avec le gosse dans les bras. Jamais on la voit avec son mec, etc. Et lui, comment il supporte ça ?